Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Keiju Universe et aujourd'hui on va débloquer Jet Jaguar qui n'est pas un Keiju je crois que c'est l'un des rares qui n'est vraiment pas un Keiju puisque c'est un mecha géant qui est apparu dans le film de Godzilla vs Megalon en 1973 et donc c'est parti, il coûte 7500, ça va en restant encore dans les Keijus enfin dans les Keijus qui coûtent pas trop cher mais ça commence à monter un peu le prix alors au niveau de la taille on connait pas, size, ah oui ça va, ah oui, en fait il a un pouvoir spécial qui lui permet tout simplement d'augmenter de taille, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de taille et de hauteur indiquée, par contre il pèse 25 000 tonnes ce qui est énorme et c'est parti, let's go donc c'est vraiment le premier non Keiju qu'on joue il me semble, ça va être cool on va aller dans l'isla de Mara, évidemment vous le savez on va là-bas parce qu'en général il y a moins de monde what the fuck, ah donc c'est vraiment un robot là pour le coup là c'est vraiment un robot, il a l'air vraiment bizarre donc c'est parti, la première attaque, je sais pas du tout si il est bien je crois pas l'avoir vu une seule fois joué par un autre joueur on va tester, première attaque du coup ok, petit coup de la manchette là pof, ok nickel, ensuite deuxième attaque oh pas mal, le mec c'est un catcheur quoi, il a fait une figure de catcheur on va retester, donc il balance un kick ok intéressant, c'est pas mal pour essayer d'attaquer un ennemi qui fuit, ça peut être bien troisième attaque, le super beam, oh déjà un laser oh énorme, oh stylé le laser oh nice, en plus de ça j'aime beaucoup le bruit que ça fait quand on lance l'attaque là ça rend vraiment bien là, ensuite on a la quatrième attaque oh énorme, oh il a pas l'air très très puissant mais il a l'air très fun what ? mais attendez par contre cette attaque elle est incroyable par contre ça met du temps à se recharger, oula il se passe des trucs bizarres là-bas il y a un Godzilla qui a fait une explosion nucléaire, ça rend tellement bien ça bah je crois qu'il s'est tué lui-même, je sais pas si ça lui fait des dégâts à lui-même le whirlwind spine, il a l'air vraiment fort, la quatrième attaque est très cool je trouve finalement, je pense, je sais pas en PVP ce qu'il vaut mais en tout cas pour casser les maisons, cette attaque elle est incroyable c'est vraiment très très fort alors du coup le premier cri c'est parti de Jet Jaguar oh énorme ça fait vraiment, bah c'est un robot et ensuite oh énorme, ok pas mal, stylé les cris bah c'est vraiment un robot pour le coup alors on peut sprinter ok ok, bon bah écoutez oh il est stylé hein, en vrai on va essayer de voir si on peut faire un combat de Keiju c'est parti ok let's go, bon il y a du monde hein déjà là il y a un Godzilla qui se fait plaisir, il vient d'atomiser une ville entière là, tout va bien on va tester le spin un peu par là ah on m'attaque déjà là, sérieux je vais faire le spin, le tourbilol non par contre ça a pas énormément de portée, ah quoique c'est quand même une portée pas trop mal on va tenter, hop là le kick le laser peut-être donc ça, ça doit être le Godzilla de 2014 à mon avis ça doit être le 2014 celui-ci à moins que, ah c'est peut-être le 2019 parce que je sais que le 2019 il a plus souvent des ah je sais pas trop, j'arrive pas trop à savoir c'est soit 2014, soit 2019 c'est sûr vous me direz en commentaire c'est vrai que c'est compliqué de voir la différence entre les deux on m'avait dit qu'il y en a un qui a les écailles plus pointues ou un truc dans le genre par contre je lui ai fait aucun dégât, attendez quoi, mais pourquoi il a récupéré de la vie ? on va tenter le spin je sais pas si ça vaut le coup de faire ça oh il est en train de me déglinguer, what ? oh je prends super cher, what the fuck ? et je prends ultra cher, on va faire le laser le problème c'est qu'en fait il a beaucoup plus de vie que moi ça va être compliqué tac, j'aime bien cette attaque là vers l'avant c'est pas mal, c'est pas mal après lui avec son coup de queue, oh j'ai esquivé pas mal allez Jet Jaguar allez Jet Jaguar aïe 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 oh l'enchaînement de Godzilla ça fait très mal c'est peut-être celui de 2019 parce que je sais que celui de 2019 il a beaucoup de d'effets de lumière et tout comme ça on va tenter le spin en fait le spin je crois qu'en duel contre un autre Keiju ça doit pas être terrible pas l'impression que ça vaille le coup ohlala, ok on esquive il y a peut-être moyen de gagner le duel il y a peut-être moyen on va attendre que la charge revienne un peu oh je l'ai raté, je suis dégoûté ok on esquive ok nice on a le spin qui arrive bientôt on va le faire je pense allez c'est parti le spin ohlala il me fait tellement de dégâts regardez 800 points de vie 400 points de vie en plus de ça il gagne des niveaux et moi aussi heureusement allez je vais faire le petit challenge ah mince et bah voilà j'aurais pas dû il va gagner je pense j'ai 100 points de vie bien joué à lui à moins que à moins que bon après je pourrais me barrer et tout mais bon on va jouer fair play avec Jet Jaguar en tout cas c'est cool parce que c'est vraiment le nom premier nom Keiju qu'on joue et c'est original bon du coup on va tester un autre Keiju durant cet épisode parce que là c'était assez rapide et je pense qu'on a fait le tour de de Jet Jaguar à moins qu'il y ait des choses spéciales à dire j'ai pas l'impression ok très bien on va tester un autre Keiju du coup c'est parti allez on va débloquer Titanus Mosura du coup qui est un Keiju qui est apparu dans le film de Godzilla 2019 c'est parti sachant qu'au niveau 50 on développe quelque chose de spécial ok ça a l'air stylé ça a l'air d'être un Keiju très très beau hop là c'est encore une mythe géante alors 16 mètres de taille 245 mètres de hauteur c'est normal avec les ailes elle est immense et 30 000 tonnes ok c'est parti let's go on va la tester on va changer on va aller un peu en Floride allez c'est parti donc je suppose qu'on peut voler avec ce Keiju en tout cas il a l'air très très beau pour le coup en plus c'est un Keiju qui est apparu assez récemment on va voir un peu ce que ça donne je suis assez curieux ok c'est parti waouh on est immense waouh le skin est magnifique waouh ah franchement le skin il est très 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 beau ah vraiment le skin est magnifique honnêtement le skin est vraiment ça rend très très bien on peut vraiment zoomer tout est net il y a les petits détails partout ça rend très très bien ah limite c'est le meilleur enfin c'est le skin le plus réussi c'est peut-être pas le celui que je préfère mais je trouve que c'est vraiment le skin qui rend le mieux dans le jeu alors en plus de ça il y a pas mal d'attaques ok intéressant quand même assez étrange parce que waouh en plus on peut voler waouh mais ce Keiju il est trop beau ce Keiju il est vraiment très très beau pour le coup c'est l'un des plus beaux que j'ai pu tester pour l'instant ça rend vraiment bien hop là d'ailleurs le mot clé de cet épisode sera papillon donc essayez de faire une phrase avec le mot papillon et pour que je voie les abonnés qui regardent les épisodes entièrement alors du coup on va tester la première attaque c'est parti oh ok double attaque d'ailleurs deuxième attaque du coup waouh 450 de dégâts elle fait beaucoup de dégâts waouh et donc ça ça fait deux attaques ou pas attendez je regarde ah non ça fait qu'une attaque en fait ça attaque deux fois mais ça compte comme une seule attaque ouais c'est ça la deuxième attaque du coup on fait une petite envolée avec une attaque chargée ok stylé ensuite on a la troisième attaque ah je crois que je peux la faire ah oui d'accord la troisième attaque on peut la faire que dans les airs c'est parti ok waouh ça doit faire beaucoup de dégâts mais ça a pas l'air facile de toucher la cible ça a l'air vraiment pas facile allez combien ah ouais ouais ça fait des petits dégâts ensuite on a la quatrième attaque qu'on ne peut faire que au sol j'ai l'impression attendez non je peux pas faire la quatrième attaque ah faut peut-être faut peut-être passer niveau 50 attendez je regarde non j'ai pas l'impression on a la cinquième attaque du coup on peut faire dans les airs aussi d'ailleurs la deuxième attaque aussi on peut la faire dans les airs d'ailleurs ça rend vraiment bien franchement ce Keiju il est vraiment beau alors cinquième attaque what ah c'est un laser attendez on va retester j'ai pas bien vu je crois qu'elle balance un laser en fait ok c'est parti ah oui c'est ça ça lance un petit laser ok ok ensuite c'est parti pour le premier cri oh c'est cool on va tester le deuxième cri le cri de la reine ah ça rend vraiment bien avec les alins ok stylé et pour finir on a l'attaque V ah voilà il charge une attaque ok ah et puis du coup ah ça fait comme avec la femelle muto du coup on charge et ensuite ça nous permet de faire une attaque spéciale et d'ailleurs la couleur des ailes a changé ah et c'est stylé ça la couleur des ailes a changé et du coup maintenant on fait une sorte de petite poudre là on va tester du coup la quatrième attaque c'est parti ah énorme c'est une attaque de zone ouais c'est comme avec la femelle muto ah ça rend trop bien et par contre ah oui c'est ça on est encore en mode d'accord est-ce que les attaques ont changé là non je crois que c'est les mêmes attaques je regarde quand même ici avec ce mod on a des attaques différentes de base mais j'ai pas l'impression ok intéressant bah c'est stylé on va essayer de passer niveau 5 par contre pour détruire les maisons ça a pas l'air d'être le meilleur keiju et même en pvp je sais pas ça va être compliqué à mon avis après il a quand même des bonnes attaques faut voir on va tester on va se faire un duel contre un autre keiju et on va voir qui va gagner hop là mais avant ça on va quand même passer niveau 5 ah il met du temps à gagner des niveaux là ah comme je le disais il y a des keiju qui mettent plus de temps en fait ça demande plus d'xp pour gagner les niveaux et je crois que ce keiju il demande quand même pas mal d'xp comparé à d'autres je pense que ça doit être les keijus les plus puissants qui sont compliqués à augmenter ce qui est logique ok nice ah et pour détruire les bâtiments c'est vraiment pas le top c'est clairement pas super du tout mais bon le skin est tellement beau par contre attendez je vais tester on refait V ah je suis pas sûr en fait que la couleur change je suis pas sûr à 100% que la couleur change vous me direz en commentaire si ça passe peut-être un peu plus au vert je sais pas on va retenter l'attaque ultime c'est parti ok ça fait 100 dégâts dans une grosse zone pas trop mal pour gagner de l'xp sur les bâtiments mais je pense que quand on affronte un autre keijus ça doit pas être terrible oh par contre regardez l'effet de poudre là l'effet de fumée ça rend trop bien waouh ah oui l'effet de fumée ça rend vraiment bien c'est très beau l'effet de fumée comme ça là bon on va peut-être pas passer niveau 5 parce que là c'est un peu long ah quoi que peut-être que dans les airs on est ah attendez mais en fait dans les airs je crois que c'est vraiment plus intéressant de la jouer parce que là on attaque beaucoup plus vite on fait même peut-être plus de dégâts dans les airs ah ouais dans les airs on a beaucoup plus de portée en tout cas ah ouais je pense qu'on va jouer dans les airs avec ce keiju hop là allez ok bon on va passer niveau 5 du coup ok encore un niveau et ensuite on va tenter un duel contre un autre keiju ah je pense que dans les airs vaut mieux la jouer dans les airs ce keiju elle a l'air d'avoir beaucoup plus de portée après il faut voir parce que dans les airs on a quand même beaucoup moins de précision c'est pas évident de manœuvrer donc on va tester on va tester je crois que au niveau des dégâts on fait les mêmes dégâts qu'on vole ou qu'on soit à terre d'ailleurs je sais qu'il y a des keiju qui ont des malus quand on vole du coup on fait moins de dégâts mais ce n'est pas le cas actuellement oula il y a eu un bruit chelou alors allez ok on est à moitié du niveau même pas on va peut-être changer de zone je pense qu'on va aller à Tokyo on va essayer d'attaquer des keiju limite pour passer niveau 5 je rappelle que quand on attaque des keiju même sans les tue on gagne beaucoup d'xp ah elle est rapide en tout cas regardez on fait Tokyo Tokyo l'Arctique en quelques minutes même pas c'est rapide alors troisième attaque ah c'est pas mal en plus de ça ça nous permet d'avancer plus vite ah là il y a beaucoup de bâtiments alors paf ah vous savez quoi on va tenter encore une méga attaque là en vrai ça peut être pas mal on se transforme enfin on récupère l'énergie je ne connais pas exactement le lore enfin après j'ai vu le film Godzilla 2019 mais je ne l'ai vu qu'une fois donc je ne suis pas un expert alors quatrième attaque c'est parti regardez l'xp l'xp bah non c'est pas si fou en fait je m'attendais à plus que ça mais je suis un peu déçu je suis un peu déçu on est bloqué est-ce que je vole ok je vole là allez bientôt niveau 5 on va juste mettre un point en régénération et ensuite on va tenter un petit duel ok parfait on est passé niveau 5 c'est parti on va augmenter notre Keiju allez c'est parti avec Titanus Mosura let's go on va voir si on peut trouver un autre Keiju pour faire un duel alors là on a un Gojira il me semble oh là ah c'est lui qui m'avait tué ah mais lui ah ouais d'accord lui il est niveau 100 ça va être compliqué ça va être compliqué on va plutôt s'attaquer au Gojira ah mais même lui il est presque niveau 100 what the fuck je peux pas gagner moi contre au sol c'est impossible qu'on gagne bon bah y'a pas d'autre Keiju bon bah tant pis on va encore se faire prendre des gros dégâts là on va tenter on verra bien mais ça va être compliqué je pense allez je pense que je vais aller au sol j'aurai plus de précision alors il me fait beaucoup trop de dégâts regardez moi je suis déjà mort ouais ok bon voilà du coup on va s'arrêter là pour cette découverte de de nouveaux Keiju sur Keiju Universe j'espère que ça vous aura plu on continue du coup la découverte des Keiju du moment qui ne coûtent pas une fortune et que ça ne demande pas de Game Pass pour l'instant en tout cas et du moment que ça me plaira et que ça vous plaira on continuera du coup de découvrir les Keiju du jeu et sachant que le prochain Keiju ça sera peut-être Rodan qui est un Keiju qui m'a été conseillé visiblement c'est un très bon Keiju pour faire les missions on aura aussi le Millennium Kamoeba le Kamakura enfin il y a encore pas mal de Keiju à tester qui ne coûtent pas une fortune parce que pour l'instant le Monstre 0 par exemple je ne pense pas que j'aurai le temps de farmer en fait le problème c'est que je n'ai juste pas le temps de farmer autant on essaiera peut-être le Essay Gojira à la rigueur 125 000 il faut voir on verra bien dans tous les cas j'espère que ça vous aura plu en attendant portez-vous bien jouez bien et peace et puis